Le thème de notre conférence de carême qui vous rejoint dans le confinement c'est la passion incandescence de l'amour là c'est une affirmation et nous y croyons profondément mais reconnaissons qu'il n'est pas facile de reconnaître dans le crucifié l'amour qui se donne en plénitude nous voyons le puissant ardent, nous voyons le puissant qui se tord dans la douleur nous ne voyons pas le feu de l'amour divin alors c'est un peu ce que nous allons essayer de faire essayer de voir plus loin au cœur même des apparences ce qui se dit dans cette souffrance inouïe du Fils de l'homme qui meurt par amour pour nous et qui meurt pour que l'amour puisse vivre, embraser nos cœurs la preuve que Dieu nous aime, dit sympa, nous verrons dans quelques instants cette citation c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs c'est à dire que nous étions ses ennemis nous n'étions pas ses amis, donc ses ennemis il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime surtout lorsqu'il ne nous offre pas la réciproque c'est le propre de la charité c'est qu'elle n'attend même pas la réciprocité pour aimer et pour aimer davantage et c'est sur la croix que Dieu nous dit cet amour je suis allé à porter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé c'est le feu de l'Esprit Saint et Jésus l'apporte sur terre pour que toute la création soit à nouveau embrasée de ce feu divin transfigurée par ce feu divin mais pour cela il doit d'abord brûler tout le bois mort du péché toutes les résistances, tous les noms librement prononcés contre l'amour qui empêchent l'amour d'envahir la création selon le projet divin Saint Bernard dit très très beau je le mets en latin parce que c'est trop beau « Atniquila liutama viddeus quamutama retur » Dieu ne nous a aimés que pour être aimés par nous il ne nous a aimés pour que son feu embrase nos cœurs et que nous puissions lui offrir ce qui vient de lui cet amour de charité qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu dans ce mouvement d'inspiration entre le Père et le Fils auquel nous sommes associés Or c'est la parole de la croix « Logos tus turu » de la lettre aux Corinthiens c'est là que le Fils de Dieu nous offre nous révèle et nous offre cet amour inconditionnel voilà la citation que nous avions déjà proposée Sur la croix se réalisent pour nous les prophéties les plus mystérieuses de l'Ancien Testament que nous écouterons durant la semaine sainte il y a évidemment Isaïe 53 il y a aussi Zacharie 12 « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit qui fera naître en eux bonté et supplication ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ils feront une lamentation sur lui comme sur un fils unique ils pleureront sur lui amèrement comme sur un premier-né c'est bien ce que nous désirons faire nous demandons les larmes mais regardons bien je répandrai sur la maison de David un esprit c'est le fruit de l'esprit saint par nous-mêmes notre nature comme je dis dans le boutade trop facile il vaut mieux passer par la cuisine aller chercher un oignon si nous voulons pleurer sur la passion de Jésus à partir de l'émotion de notre nature ça n'a aucune valeur c'est les larmes du pentos que Dieu seul peut susciter en nous et bien puisque c'est l'esprit saint qui doit conduire ce regard posé sur le crucifié demandons-le par l'intercession de la Vierge Marie je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pauvres péchés maintenant il y a l'heure de notre parce qu'il n'y a pas de honte à reconnaître que devant la croix la tendance est plutôt d'être culpabilisé vous rappelez ce que je raconte de temps en temps ce jeune homme à qui je demande qu'est-ce que tu vas faire de ta vie et qui me dit bof je vais venir prêtre bien sûr je dis merci pour l'enthousiasme pourquoi tu veux être prêtre ? il est mort sur la croix pour moi qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que mourir moi aussi ? il n'était pas arrivé jusqu'à la révélation de l'amour il était resté dans la culpabilité je suis coupable je dois payer en retour nous ne sommes pas dans la charité puisqu'il suppose qu'il y a une exigence de réciprocité il n'est pas dans l'accueil de la grâce il dit comment est-ce que je dois payer en retour or la culpabilité nous savons très bien c'est une catégorie psychologique le repentir la contrition est une catégorie spirituelle le repentir se reçoit de Dieu comme un don de sa miséricorde la culpabilité c'est le fruit d'en bas alors toute la méditation a pour but de nous mettre en route de la culpabilité vers la contrition puisque la première n'a aucune valeur et nous empêche d'accueillir l'amour et la deuxième nous introduit justement dans le mystère de la miséricorde mais oui nous sommes culpabilisés quand nous lisons ces textes serviteurs étaient méprisés abandonnés de tous sommes de douleurs familiers de la souffrance semblables aux lépreux dont on se détourne et nous l'avons méprisé compté pour rien pourtant c'était nos souffrances qu'il portait nos douleurs dont il était chargé et nous pensions qu'il était châtié frappé par Dieu humilié or c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé c'est par nos péchés qu'il a été broyé le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui vous savez que je souligne souvent le risque que nous courons en représentant Jésus mort sur la croix et pourquoi j'aime mieux les crucifiés romans où Jésus a les yeux ouverts vivant il n'est pas souffrant il est crucifié mais il est déjà dans la gloire on représente et la croix et la gloire on ne sépare pas les deux sans quoi le risque est d'être dans un christianisme doloriste où finalement c'est la mort qui a la victoire or c'est pas ça du tout bien sûr donc nous sommes nous mettons en route pour une méditation purement passive une contemplation passive tout est à recevoir et c'est pas facile d'arrêter l'initiative de la nature de la chair pour recevoir dans son corps le Christ a porté nos péchés sur le bois de la croix ce qui nous empêche d'être d'aimer et d'accueillir l'amour afin que nous puissions mourir à nos péchés voilà la condition pour vivre dans la justice c'est par ces blessures que vous avez été guéri donc la première étape c'est d'accueillir la guérison des blessures c'est d'être passif devant ce mystère de recevoir l'esprit qui seul peut nous introduire dans la vérité tout entière de la croix à savoir l'incandescence de l'amour Jésus est le médecin de nos âmes dans l'acte d'une opération salvifique qu'il opère sur lui-même il nous a opéré extrait de notre chair tout le péché comme il avait assumé notre chair il l'a fait sur la sienne il a lui-même arraché il s'est fait pécher pour le clouer sur le bois de la croix voilà ce qu'il révèle à saint Angèle de Foligno je suis celui qui enlève les péchés du monde j'ai porté les vôtres et éternellement ils ne vous seront pas imputés ce sang que vous voyez le bain de la purification vraie ce sang est le prix de votre rédemption ce cœur est le lieu de votre résidence ne craignez pas mes enfants de découvrir par vos paroles et vos actions cette vérité de ma voie et de ma vie que les méchants combattent car je suis toujours avec vous pour vous aider et vous secourir c'est le vie que j'ai conquis que j'ai conquis pour vous par elle c'est bien la fierté du Christ vainqueur qui nous offre cette passion il y a tous les saints sans exception le Seigneur a enseigné cette unique voie pour se rapprocher de lui grâce à la rédemption c'est de méditer sa passion voilà ce que dit saint Bonaventure celui qui veut marcher de vertu en vertu et parvenir d'une grâce à une autre doit méditer constamment sur la passion de Jésus-Christ il n'y a pas de plus utile exercice pour la sanctification d'une âme que de considérer souvent les souffrances de Jésus-Christ on rappelait que saint Thomas qui venait demander à saint Bonaventure où il puisait ces merveilleuses doctrines qu'il enseignait dans sa prédication et saint Bonaventure lui propose d'abord quelques bouquins sur le bord de son bureau saint Thomas voit les titres et dit non ce n'est pas là que tu puisses et puis saint Bonaventure lui montre l'image du crucifix qu'il a sur son bureau toute noircie à force de lui de l'embrasser et il lui dit voilà mon livre c'est là que je puis ce que j'écris le peu que je sais c'est dans ce livre que je l'ai appris mais il avait couvert de baisers c'était devenu le dieu de la rencontre amoureuse et non pas d'une culpabilité morbide qui conduit à une aversion c'est vrai que Bonaventure était un fils de saint François donc on connait l'amour pour le crucifier un jour on l'entendait et j'y mire et on lui demandait mais François qu'est-ce qui te fait pleurer ainsi ? et François de répondre je pleure en voyant mon dieu souffrant et couvert d'opprobre je pleure sur l'ingratitude des hommes qui ne l'aiment pas et qui l'oublient alors essayons de prendre deux étapes oui la croix est culpabilisante parce que j'ai compris que c'est mon péché qui est crucifié que c'est à cause de mon péché que Jésus souffre prenons le premier pas ce sera la croix parole de vérité sur mon péché mais puis il faudra comme je disais aller voir plus loin la croix parole de vie cette vie cachée au coeur de cet homme agonisant sur la croix qu'est-ce qui se passe réellement au-delà de ce que je peux voir et que ce ne sont que les apparences commençons donc par la première étape oui elle est parole de vérité sur mon péché c'est là au pied de la croix que je commence à entrevoir l'horreur du péché sa monstruosité si cela conduit à mettre le plus beau des enfants de l'homme dans un tel état qu'il n'avait même plus l'apparence d'un être humain comme disait mais quelle horreur que le péché encore Angèle c'est dans la vue de la croix que l'âme trouve l'abîme de son néant l'âme qui regarde la croix mesure l'énormité du crime à l'énormité de la rédemption si Dieu accepte de souffrir à ce point nous pressentons que ça ne peut être que par amour mais aussi mais quelle horreur que le péché tel est le péché que Dieu pour le racheter a pris sur ses épaules le poids qu'on ne peut peser la douleur au-dessus des paroles c'est vrai on n'a aucune idée de la douleur du fils de l'homme et vous savez pourquoi aussi parce que étant immaculé sans péché sa sensibilité à la douleur est infiniment plus grande que la nôtre on peut dire la même chose pour la Vierge Marie donc nous n'avons aucune idée de l'abîme de souffrance de Jésus et de la Vierge Marie mais bien sûr d'abord du Christ puisque la Vierge n'a pas souffert dans son corps ce que lui a souffert dans son corps alors souvenons-nous toujours en méditant sur cette souffrance de cette parole de Jean Baptiste voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde l'agneau plein d'humilité et de douceur qui offre sa vie comme un holocauste d'amour celui qui n'a pas connu le péché Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes afin que grâce à lui nous soyons identifiés à la justice de Dieu ça on ne peut pas plus souligner que saint Paul dans les versets ce mystérieux échange où Dieu l'infiniment pur se charge de l'abîme infernal de nos péchés pour que nous ayons de nouveau accès à la liberté de l'esprit à la filiation divine à la vie en plénitude il descend dans ma mort pour me donner part à sa vie c'est donc bien ce péché l'horreur du péché que me révèle la croix si Dieu doit être ainsi défiguré par ce péché quel mystère que cette horreur que ce refus de l'amour infini de Dieu qui est le péché alors nous commençons à comprendre en suivant Jésus sur la croix je reprends Isaïe c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé c'est par nos péchés qu'il est broyé le châtiment qui nous obtient la paix est tombée sur nous nous avions lu ce passage nous étions errants comme des brebis mais le Seigneur a fait tomber sur l'ina faute à nous tous je n'insiste pas plus sur cette première partie puisque comme je vous disais mon propos c'est plutôt de regarder plus loin mais il faut quand même passer par cette horreur de la souffrance mais maintenant essayons de voir à l'école de la croix ce premier verset ce que je vous donne ici si qu'elle va marcher derrière moi qu'il renonce à la main qu'il prenne sa croix et qu'il me suive pour entrer dans la vie c'est un peu une transition entre les deux il s'agit de pénétrer dans le mystère d'amour pour pouvoir à notre tour suivre Jésus sur ce chemin de la croix puisqu'il est le chemin de la vérité et de la vie Jésus est ce chemin s'il a passé par la croix la mort pour entrer dans la vie c'est pour montrer que je dois passer par le même chemin mais pour pouvoir le suivre sur ce chemin il me faut d'abord avoir par grâce divine plongé mon regard dans le mystère d'amour que représente la croix autrement qui sait qui peut avancer sur un tel chemin pour que je communie au désir de Jésus de passer par là pour entrer dans la vie alors plongeons donc focalisons notre regard et notre désir sur la compréhension le mystère de Jésus et Jésus crucifié comme dit saint Paul le seul objet de son amour heureusement je vais faire un détour par un philosophe stoïcien Cicéron l'amour se fait connaître à deux choses le plaisir de faire du bien à la personne qu'on aime et la disposition à souffrir pour elle ce dernier signe surtout indique le véritable amour comme quoi un philosophe honnête sincère dit des choses profondes on est bien d'accord le plaisir de faire du bien à la personne qu'on aime j'aime de faire plaisir mais il va plus loin la disposition je suis sûr que je t'aime si je suis disposé à souffrir pour toi je ne crois pas que ce soit au niveau intellectuel que nous vont approcher de telles affirmations c'est existentiel et il approche quelque chose de ce mystère que l'amour désire se manifester à travers la souffrance mais je ne crois pas que ce soit rationnel mais essayons de laisser l'écho dans notre coeur oui je t'aime je voudrais mourir pour toi je crois que si on a vraiment aimé oui on est prêt à dire ça je veux mourir pour toi on ne sait pas trop ce qu'on veut dire il y a quelque chose de profond de mystérieux dans une telle parole parce que la mort c'est la fin de la vie comment encore aimer c'est Jésus sans aucun doute pouvait nous obtenir le salut sans souffrir oui il est le Dieu tout puissant et tous les théologiens l'ont affirmé c'est un choix c'est un choix délibéré il suffisait d'un regard d'un geste d'une parole d'un souffle il n'avait pas besoin de souffrir et pourtant renonçant à la joie qui lui était proposée il a enduré sans avoir de honte l'humiliation de la croix c'est vraiment un choix regardez ce que dit saint Jean Chrysostome une prière de Jésus suffisait pour nous racheter mais elle ne suffisait pas pour nous prouver son amour alors on retombe sur ce que disait philosophe païen si c'est vrai non il a voulu aller plus loin pour nous dire son amour on n'avance pas à pas c'est vraiment dans le mystère saint Thomas abonde dans le même sens on satisfait évidemment pour une offense si l'on offre à l'offensé ce que celui-ci aime autant ou davantage qu'il n'a détesté l'offense c'est la réparation je répare pour une offrance en te donnant autant que le manque qu'a causé mon offrance ou plus la réparation je porte un énorme bouquet de fleurs à ma dulcinée pour la parole maladroite que j'ai eue parce que je veux compenser sur abondamment or le Christ en souffrant par charité et par obéissance à son père a offert à Dieu quelque chose de plus grand que ne l'exigeait la compensation de toutes les offenses du genre humain il a souffert plus que nécessaire plus que nécessaire donc on rentre dans la gratuité et oui mais les conditions de l'amour plaignent s'il y a une raison une rationalité je crois qu'elle doit être là il voulait que ce soit pas simplement le nécessaire mais le gratuit alors à cause de la grandeur de la charité en vertu de laquelle il souffrait à cause son amour était bien plus grand pour nous que l'offense du non-amour que nous lui avons porté il est l'amour infini la somme de tous les amours finis qui manquent n'atteignent pas l'infini l'infini toujours plus grand que le plus grand nombre qu'il n'en peut ajouter à cause de la dignité de la vie qu'il donnait comme satisfaction c'était la vie de celui qui était Dieu et homme c'est infiniment plus que cette pauvre humanité à cause de l'universalité de ses souffrances et l'acuité de sa douleur qui ont dépassé le strict nécessaire mais pourquoi Jésus a tué ainsi dans cette surabondance je crois que la réponse de Pascal il faut l'appeler au secours le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas c'est l'ordre de la surabondance du coeur et c'est pourquoi dit saint Thomas la passion du Christ a été une satisfaction non seulement suffisante mais surabondante pour les péchés du genre humain selon saint Jean il est lui-même propitiation pour nos péchés non seulement pour les nôtres mais pour ceux du monde entier Sainte Faustine il n'y aura forcément que des citations parce que je ne prétends pas moi parler d'un tel mystère je me mets à l'écoute de ceux à qui Jésus a révélé le mystère après vous ce que nous disions hier il y a un moment nous pouvons nous élever jusqu'à un certain point et puis le reste c'est l'initiative divine qui se révèle aux âmes qu'il choisit Dieu qui pourrait d'un mot sauver des milliers de monde d'un mot un soupir de Jésus donnerait satisfaction à ta justice mais toi oh Jésus tu t'es chargé toi-même uniquement par amour pour nous d'une si terrible passion la justice de ton père aurait été fléchie par ton seul soupir et ton anéantissement est uniquement l'oeuvre de ta miséricorde et de ton inconcevable amour toi oh Seigneur en quittant cette terre tu as voulu rester avec nous tu t'es laissé toi-même dans le sacrement de l'autel et tu nous as largement ouvert ta miséricorde il n'existe pas de misère qui puisse t'épuiser tu as appelé tout le monde à cette source d'amour à cette source divine compassion c'est là le temple de ta miséricorde le remède de nos faiblesses c'est vers toi source vive de miséricorde que tentent toutes les âmes certaines assoiffées de ton amour comme des serfs d'autres pour laver la blessure de leur péché d'autres encore pour puiser des forces affaiblies par la vie au moment de ton agonie sur la croix à ce moment même tu nous as ouvert l'inépuisable source de ta miséricorde tu nous as donné ce que tu as eu de plus cher le sang et l'eau de ton cœur tu es la toute puissance de ta miséricorde d'elle provient toute grâce pour nous en présence ce qu'elle veut dire la démesure de l'amour de Jésus dans sa passion c'est pour nous faire pressentir la démesure de l'amour infini pour nous faire pressentir que la source est ouverte qu'elle est intarissable et qu'elle dépasse tout ce que nous pourrions imaginer qu'elle dépasse infiniment tout le péché que nous avons pu faire c'est un tsunami qui balaie qui se déverse sur le monde et pour que nous puissions pressentir que ce n'est pas simplement du goutte à goutte tout juste sur la balance ce que tu as besoin pour être sauvé il y a cette démesure de la souffrance pour dire la démesure de l'amour il n'y a pas de plus grand amour que de née sa vie et tout ça demeure présent dans l'Eucharistie dans l'exposition du Saint Sacrement c'est ce mystère de la surabondance de l'amour qui se déverse sur chacun de ceux qui est avec foi et le cœur ouvert se tient au pied de ce mystère de miséricorde écoutons Saint Bernard mais vous oh Dieu très aimant vous avez fait plus encore que vous ne dites car en donnant pour nous votre vie ce n'est point pour vos amis que vous l'avez donné c'est pour vos ennemis alors que nous étions capables de rien le Christ au temps fixé par Dieu est mort pour les coupables que nous étions accepter de mourir pour un homme juste dit Paul c'est déjà difficile peut-être donnera-t-on sa vie pour un homme de bien et la preuve que Dieu nous aime c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs donc de surcroît de surcroît cet abîme de souffrance c'est pour manifester l'abîme de l'amour pour des hommes qui refusent l'amour c'est comme s'il y a un bras de fer entre cet amour infini et nos refus pour que cède la digue et que l'amour soit vainqueur c'est donc bien pour nous manifester cet amour que Jésus est allé dans la démesure voilà Jean Chrysostome voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous il a envoyé son fils pour que nous vivions par lui voici à quoi non c'est Saint Jean c'est pas Saint Jean Chrysostome à quoi se reconnaît l'amour ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu c'est lui qui nous a aimé et envoyé son fils qui est la victime offerte pour nos péchés donc c'est pour nous attirer à lui et s'attirer notre amour qu'il a aimé en premier qu'il veut combler nos cœurs de cet esprit de charité pour que nous puissions lui offrir la réciproque Saint Bonaventure Saint Cyril tous parlent de l'excès d'amour l'excès de souffrance et de l'oudeur que Jésus a voulu voulu assumer pour nous et Saint Augustin dit Tu m'as aimé plus que toi-même puisque c'est pour moi que tu as voulu mourir tu m'aimes davantage que toi-même donc c'est purement gratuit les plaies de Jésus ne nous accusent pas puisqu'il s'est surabonde si c'était du donnant donnant sur une balance de pharmacien on pourrait dire ben oui il a dû payer autant pour équilibrer pour nous mettre dans la justice c'est la limite des termes quand on les comprend humainement mais la justice de Dieu c'est pas la justice des hommes qui donnent à chacun ce qui lui est dû strict balance c'est ce qui donne à chacun ce qu'il a besoin et on a besoin de la révélation d'un amour infini inconditionnel et pas une histoire d'apothicaire qui nous culpabiliserait on a besoin de savoir qu'on est aimé infiniment plus que les péchés qui ont fait souffrir Jésus certes mais il a voulu en mettre une telle couche pour que nous soyons pas culpabilisés par la part de nécessité en raison de notre péché c'est cette gratuité qui prouve l'amour vrai et qui doit nous sauver de la culpabilité pour nous rentrer dans la contrition c'est à dire dans l'émerveillement de la ben oui contrition c'est pour la repentance l'émerveillement d'avoir été aimé à tel point Dieu est l'acte d'amour infini qui se révèle par l'infini de la gratuité de son amour il y a eu une logique mais quand même une logique au delà de notre raison je veux bien la comparaison on est comme des petits enfants je disais à quelqu'un d'entre vous il y a quelques jours on est comme des petits enfants on arrive à la maison on mange et faim et on se met à table et on mange on ne pense pas un instant à tout le travail la souffrance que ça a dû causer à papa et à maman d'aller travailler peut-être en étant malade mais en prenant sur eux pour nous donner à manger on n'y pense pas que c'est bon et papa et maman ont un beau sourire peut-être une larme d'amour parce que eux leur bonheur c'est de voir qu'on est heureux de se rassasier de ce qui leur a coûté ils ne pensent pas à leur peine ils sont largement payés en voyant le sourire la joie de l'enfant peut-être que c'est aussi ça le mystère de la passion de Jésus que plutôt que d'être là à pied de la croix comment je vais faire pour lui payer en retour qu'il n'y a qu'une parole merci et nous citer dans ses bras et le couvrir de baisers merci pour les bonnes choses que tu me donnes en sachant que nous n'avons aucune idée de ce que ça a coûté et nous ne le saurons jamais puisque toute éternité nous contemplerons et nous ne serons jamais au bout la raison de cet amour infini enfin la raison cet amour cet acte d'amour infini qui est Dieu nous ne comprendrons jamais l'amour dont nous sommes aimés ce qui n'empêche pas l'amour de nous aimer comme les enfants l'ingratitude spontanée des enfants n'empêche pas les parents de les aimer parce que c'est pas à leur hauteur de comprendre continuons encore allons plus loin dans cette question lancinante pourquoi le Seigneur révèle-t-il la cruauté de ses souffrances avec tant de détails vous savez le cinquième évangile c'est l'évangile des mystiques qui ont reçu reconnu par l'église bien sûr qui ont reçu des révélations sur cette passion et ils en rajoutent une couche comme si les récits évangéliques ne suffisaient pas Sainte Brigitte nous détaille toutes les souffrances les milliers de blessures je ne m'en rappelle plus combien et tout en rajoute une cour d'envie dire mais stop sauf si c'est toujours pour déclarer l'amour toujours davantage vous voyez c'est comment écoutons comment lit-on ce cinquième évangile je parlais d'Angèle de Follignon continuons avec elle étonnante vision de la puissance divine et de son abaissement les yeux de l'esprit furent ouverts en moi je vis une plénitude divine où j'embrassais tout l'univers en deçà et au-delà des mers et l'océan et l'abîme et toutes choses et je ne voyais rien nulle part que la puissance divine le mot de la vision est absolument inerarable elle est plongée dans l'abîme de la puissance d'amour puisque c'est une puissance créatrice dans un transport d'admiration je m'écriais mais il est plein de Dieu il est plein de Dieu cet univers aussitôt l'univers me sembla petit je vis la puissance de Dieu qui ne remplissait pas seulement mais qui débordait de tous les côtés un peu comme Saint Benoît qui voit l'univers comme un grain je t'ai montré dit-il quelque chose de ma puissance regarde maintenant mon humilité je vis un abîme épouvantable de profondeur c'était le mouvement de Dieu vers l'homme et vers toute chose me souvenant de la puissance inérarable et voyant l'abîme de la descente je sentis ce que j'étais c'était leur rien absolument rien un néant et dans ce néant rien rien excepté l'orgueil et je tombais dans un abîme de médiaceptation et épouvanté d'être indigne à ce point la toute puissance divine qui s'anéantit pour aller rejoindre ce petit grain de sable qui est un néant par rapport à la toute puissance de Dieu l'humilité de Dieu c'est Philippien 2 lui de condition divine ne retompe pas jalousement le rang qu'il est un Dieu mais il s'est anéanti et kénosis la kénose il nous a rejoint pris la condition humaine reconnu homme à ce ralçon jusqu'à la mort et la mort sur une croix voilà elle est prise dans le vertige de ce mouvement d'abaissement de Dieu qui est l'abaissement de l'amour c'est ça évidemment et elle interroge Dieu sur ce qu'elle a vu je restais plusieurs jours ainsi toujours interrogeant et cependant la question ne venait pas du doute je comprenais que Dieu avait choisi la voie la plus appropriée à sa bonté et à nos besoins je dirais à sa nature Dieu a fait ce qu'il est il est amour ben l'amour ne peut pas ne pas s'humilier ben oui nous avions médité ça en chapitre l'amour est nécessairement humble l'amour qui écrase l'autre c'est pas de l'amour l'amour c'est comme disait Charles de Foucault Dieu a nécessairement pris la dernière place et nul ne la lui ravira pour être sûr que nul n'être exclu on peut y réfléchir de tous les côtés mais l'amour est nécessairement humble autrement c'est pas de l'amour donc Dieu agit conformément à sa nature qui est amour je comprenais que Dieu avait choisi la voie la plus appropriée à sa bonté au rayonnement de sa bonté et à nos besoins mais cela ne me suffisait pas car je voyais clairement qu'il eût pu agir d'une toute autre manière la raison résiste oui mais il vint un moment où je fus ravi en esprit je vis alors que le mystère de ses voies est un mystère sans commencement et sans fin ravi dans l'immense ténèbre ténèbre lumineuse mon âme voulu rétrograder vers elle-même impossible elle voulait aller plus avant impossible puis enlevée plus haut elle aperçut la puissance inhérable puis la justice de Dieu sa volonté sa bonté et je décris au fond les choses que j'avais cherchées je plongeais mon regard avec une joie immense dans la volonté de Dieu dans sa puissance dans sa justice sur la de mes espérances je buvais avec transport l'intelligence des mystères vous voyez la volonté c'est le Dieu de l'amour elle pénètre au cœur de Dieu elle voit les raisons pour lesquelles Dieu agit mais en Dieu l'intelligence la volonté l'amour tout ça c'est un mais leur manifestation est interdite aux paroles parce qu'ils dépassent la nature je savais bien que Dieu pouvait nous sauver autrement mais je n'avais jamais compris comment le mode de rédemption qu'il a choisi constitue de lui à nous la plus haute manifestation de sa bonté et l'union la plus intime celle qui se fait par la bouche l'union eucharistique étonnant qu'elle tombe tout à coup sur l'Eucharistie elle veut dire que dans chaque fois que nous communions à l'Eucharistie alors que nous ne réprouvons rien nous nous humissons à cet abîme d'amour à cette volonté d'amour qu'est Dieu il nous a sauvés parce que c'est conforme à sa nature d'être l'acte d'amour parfait le soleil qui se donne qui se donne jusqu'à l'abîme du petit grain de néant que nous sommes et qui se donne à travers ses souffrances et cet excès de souffrance parce que la mesure d'aimer c'est d'aimer sans mesure c'est du Saint Bernard la mesure d'aimer c'est d'aimer dans l'excès parce que Dieu est excès d'amour on tourne en rond mais c'est la seule réponse on tourne en rond je veux dire au niveau de notre raison parce qu'elle est limitée et que l'amour de Dieu justement n'est pas limité et s'il n'est pas limité il veut s'exprimer dans ses démesures de l'excès jusque dans les souffrances qu'il assume pour sauver le néant que nous sommes alors un jour Jésus à Paris apparaît à Saint-Angèle revêtu de son humanité glorifiée j'eus la notion des douleurs que cette chair avait soufferte des opprobres qu'elle avait subies de la croix qu'elle avait portée les tortures et les inhuminis de la passion me furent mises dans l'esprit c'est donc Jésus transfiguré mais dans son humanité qui a souffert la passion mais voici ce qu'il y eut de merveilleux le sentiment des tourments inouis dont j'avais connaissance et que Jésus a souffert pour nous ce sentiment au lieu de me briser de douleur me brisait de joie Jésus l'a fait entrer maintenant au-delà du voile ce que je disais dans le feu qui le consumait sur la croix le feu entrer dans le mystère de l'amour ce que nous ne voyons pas et voilà qu'elle est brisée de joie c'est l'inverse vous rappelez Saint François d'Assis sur l'Alverne il est pris en extase et il voit alternant une vitesse inouïe un séraphin dans les plus grandes un chérubin dans les plus grandes extases de l'amour et un crucifié dans la plus grande douleur il ne comprend pas il sort de l'extase et là il est stigmate c'est cela exactement c'est que les souffrances de Jésus sont un abîme de joie pour lui parce qu'elles lui permettent d'exprimer son amour infini je te donnerai un signe d'un ordre supérieur qui vivra éternellement dans ton âme tu le sentiras éternellement ce signe le voici tu seras illuminé et embrasé maintenant et toujours brûlante d'amour et dans l'amour maintenant et à jamais voilà le signe le plus assuré qui soit le signe de ma présence le signe authentique personne ne peut le contrefaire je t'en fais présent qu'il descende au fond de toi je te donne plus que tu ne m'as demandé voici que je plonge l'amour en toi elle avait demandé de comprendre la réponse c'est de participer tu seras chaud embrasé ivre ivre sans relâche tu supporteras pour mon amour toutes les tribulations si quelqu'un t'offense en parole ou en acte tu crieras que tu es indigne indigne d'une telle grâce cet amour que je te donne pour moi c'est celui que j'ai eu pour vous quand je portais pour vous jusqu'à la croix la patience et l'humilité tu sauras que je suis en toi si toute parole et toute action ennemie provoque en toi non pas la patience mais la reconnaissance et le désir ceci est le signe certain de ma grâce en ce moment je te fais une onction que je fis à Saint-Cyr à plusieurs autres je sentis l'onction je la sentis avec une douceur tellement inexprimable que je désirais mourir mais mourir dans toutes les tortures possibles je comptais pour rien tous les tourments des martyrs j'en désirais de plus terrible j'aurais voulu que le monde entier méfie donc avec toutes les insures possibles de toutes les tortures dont il dispose il m'eutait si doux de prier pour ceux qui m'en auraient fait cadeau au lieu de m'étonner de ces saints qui ont prié pour leurs persécuteurs et leurs bourreaux ils devaient me dis-je insister auprès de Dieu et lui arracher pour eux quelques grâces spéciales oh comme j'aurais prié pour ceux qui m'auraient donné ce que je demandais de quel amour je les aurais aimés comme j'aurais compatis à leur misère ni peu ni beaucoup dans aucune mesure je ne puis exprimer la douceur de ces tensions qui m'étaient inconnues dans d'autres consolations j'aurais décidé désirer une mort prompte mais dans celle-ci qui était tout autre et d'une autre nature j'ambitionnais une mort horrible et lente accompagnée de tous les tourments possibles j'appelais ainsi toutes les tortures du monde entier et je les appelais sous les mêmes membres qu'elles auraient voulu choisir et réunies elles étaient un peu de choses devant les yeux de mon désir mon âme comprenait leur petitesse auprès des biens promis pour la vie éternelle voilà un tout autre regard elle parle elle dit ce que Jésus a éprouvé dans ses souffrances Jésus un immense désir de s'ouvrir encore plus pour nous d'être humiliés davantage parce que l'amour désir s'exprimait ainsi voilà l'autre côté non pas des tortures elles sont là objectivement mais un désir d'amour une joie inéralable indicible de pouvoir souffrir pour celle son épouse c'est-à-dire chacun de nous pour qui il était occupé à souffrir et à mourir donc bien sûr il y a les souffrances mais n'oublions pas que c'est des souffrances d'amour de joie autrement dit être culpabilité c'est des souffrances du Christ mais c'est faire pleurer c'est crucifier encore Jésus c'est l'empêcher de nous dire que c'est par amour ce qu'il demande c'est que nous accueillons la joie qu'il a de souffrir pour nous et qu'il serait prêt à souffrir encore mille fois plus pour nous exprimer cet amour qu'il a pour nous ça reste un mystère bien sûr cet désir de l'amour de souffrir pour l'être aimé pour lui manifester lui exprimer lui communiquer l'amour qu'il est alors je vais encore prendre une dernière mystique sainte Julienne de Norvitch où là aussi nous allons entendre la joie de Jésus à souffrir pour nous je peux voir distinctement que là où notre Seigneur se montre il porte la paix et ne laisse plus place à la colère il n'y a jamais aucune sorte de courroux en Dieu si Dieu pouvait être irrité ne fût-ce que pendant un seul instant nous n'aurions plus ni vie ni place ni existence notre Seigneur se réjouit fort de sa chute en raison de la sublimité de sa chute dans la passion et de la plénitude de bonheur auquel est élevé le genre humain surpassant certainement celui qui nous auront eu si Adam n'était pas tombé c'est ce que l'église dit dans la nuit de Pâques heureuse faute qui nous valut un tel rédempteur qui nous valut une telle révélation de l'amour et qui nous valut à travers cet amour crucifié donc une grâce surabondance de recréation de transformation oui nous sommes dans un état après la passion de Jésus nous sommes élevés à un état supérieur que ne l'eût été Adam s'il n'y avait pas eu de péché parce qu'il n'y aurait pas eu cette souffrance d'amour donc cette révélation et ce flot d'amour surabondant qui nous élève n'oublions pas que cet amour nous porte nous transfigure est répandu dans notre humanité non seulement pour nous rétablir dans la justice mais dans une justice bien surabondante puisqu'il a aimé davantage que ce qui était nécessaire et ce davantage est notre héritage qui nous transfigure qui nous élève plus haut que la condition première s'il n'y avait pas eu de péché et regardez ce dialogue étonnant alors notre bon seigneur me demanda es-tu contente que j'ai souffert pour toi oui mon bon seigneur répondis-je grand merci béni sois-tu c'est un angle et Jésus dit ben si tu es contente je le suis aussi c'est pour moi une joie un bonheur des délits sans fin d'avoir pu souffrir la passion pour toi si je pouvais souffrir plus je le ferais je peux dire je l'aurais fait dans la spontanéité de l'amour infini on ne peut pas aller plus loin qu'est-ce qu'il est passé là que d'amour absolu c'est pour moi joie et réjouissance suffisant je ne demande rien d'autre de toi en échange de mes peines que de te satisfaire comment pourrais-je ne pas faire pour toi tout ce que je peux faire et sans peine alors que par amour pour toi je voudrais mourir tant de fois sans prêter attention à mes terribles souffrances après ce que j'ai fait pour toi qu'est-ce que tu crois qui peut m'empêcher me faire hésiter de t'offrir je compris alors que l'amour qui le fit souffrir surpasse toutes ses souffrances autant que le ciel surpasse la terre même si ce n'était pas nécessaire s'il pouvait souffrir davantage il le ferait je vis en lui une plénitude de joie car son bonheur n'aurait pas été si total si pareille tâche avait pu être accomplie mieux qu'elle ne l'a été la béatitude ne serait pas béatitude si Jésus n'avait pu pas aimer dans la plénitude de la possibilité même l'amour ne serait pas satisfait il veut que nous en soyons puissamment réconfortés et fortifiés il veut que notre âme s'occupe avec joie de sa grâce car nous sommes son bonheur nous sommes sa joie nous sommes sa béatitude nous sommes sa récompense nous sommes sa gloire nous sommes sa couronne nous sommes une joie si grande pour Jésus qu'il tient pour néance et tourment sa passion sa mort cruelle et ignomineuse il se réjouit infiniment en nous de même que par sa grâce nous nous réjouirons en lui à Jésus puissons-nous connaître le bonheur qu'éprouve la Sainte Trinité à cause de notre salut et désirer y trouver par sa grâce la même joie spirituelle je veux dire puisse la joie que nous ressentons d'être sauvés être égale à la joie que ressent le Christ pour notre salut autant du moins qu'il nous est possible ici-bas si celui qui reçoit accueille le don avec joie et gratitude il compte pour rien tout ce qu'il a éprouvé et souffert tout à la joye ou de lisse d'avoir réjoui et réconforté celui qu'il aime je le vis pleinement et amplement la seule réponse c'est merci 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 ça c'est rendre la joie à Jésus qu'il oublie toutes les souffrances puisque tu es content je suis pleinement satisfait c'est un peu que rendrais-je au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait j'élèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom du Seigneur dans son tendre amour pour nous Dieu a créé les eaux en surabondance sur terre pour notre service et pour le bien-être de notre corps mais il n'a mieux que nous prenions tout simplement son sang béni pour nous y laver de nos péchés il n'est pas de breuvage qu'il préfère autant nous donner aucun n'est aussi abondant de n'aussi pris au prix que celui-là sa divinité y est toute puissante ce sang appartient à notre nature il se déverse sur nous pour notre béatitude avec puissance de par l'amour précieux du Christ il y a encore deux citations rassurez-vous je crois que j'arrive oui notre Seigneur paraissant tout heureux regarda son côté ouvert et le considéra avec une joie visible tour à Dieu il me fit voir son divin cœur percé par la lance puis d'un doux regard invitant mon entendement à y pénétrer par la blessure que fit la lance il m'en montra une belle place assez vaste pour que toute la portion du genre humain puisse y reposer dans la paix et l'amour pendant que je jouissais d'une vision aussi douce Jésus me dévoila en partie sa divinité ensuite il me dit vois combien je t'ai aimé vois quelle allégresse et quel bonheur je trouve dans ton salut et par amour pour moi réjouis-toi avec moi je t'ai aimé à ce point qu'avant de mourir pour toi je le désirais ardemment et maintenant que je l'ai fait après avoir souffert volontiers tout ce que j'ai pu souffrir mes souffrances ont changé en une joie en un bonheur éternel pour moi comme pour toi car mon plaisir c'est ta sainteté et ta joie et ta béatitude éternelle avec moi voilà ce que j'ai compris dans cette parole bénie voilà comment je t'ai aimé si notre Seigneur me l'a dit c'est pour que nous en soyons tous heureux et joyeux on voit comment le Seigneur redouble d'efforts pour briser le verrou de la peur de la culpabilité qui nous empêche d'accueillir la joie qu'il veut déverser pour notre salut c'est l'amour qu'il désire et non les sacrifices il attend une réponse d'amour ce qui suppose que nous ayons banni toute peur après cela le Seigneur m'a paru plus glorifié que je l'avais vu auparavant il me dit à plusieurs reprises c'est moi qui suis le Très-Haut c'est moi qui suis celui que tu aimes c'est moi qui fais ton bonheur c'est moi que tu désires ardemment c'est après moi que tu supires c'est moi que tu veux c'est moi qui suis tout c'est moi que la Sainte Église te prêche et t'enseigne c'est moi qui me suis montré à toi ma joie dépassa tout ce que le peur le cœur peut souhaiter je le vis Dieu se réjouit d'être notre père Dieu se réjouit d'être notre mère Dieu se réjouit d'être notre véritable époux et d'avoir notre âme pour épouse bien-aimée de Christ se réjouit de notre frère Jésus se réjouit d'être notre sauveur voilà cinq hautes joies dont il veut que nous nous réjouissions en le louant en le remerciant en l'aimant en les bénissant sans fait nous tous les sauver puissions-nous entrer dans ce mystère de la passion avec un cœur libéré de toute peur culpabilité de toute fausse raison de devoir payer en retour mais comme des enfants attablés à la table où Dieu père mère et époux nous sert gratuitement le fruit de son amour puissions-nous nous en rassasier car c'est uniquement de la surabondance de l'amour que nous accueillons de la plaie ouverte de son côté que nous pourrons l'aimer en retour et entrer dans ce bonheur pour lequel il a voulu souffrir et qu'il veut partager éternellement avec nous Amen Amen